Et bien bonjour à tous, on se retrouve pour un petit tutoriel sur le jeu Ancestors de Human King Odyssey. L'objectif de ce tutoriel est de comprendre un peu le fonctionnement des prouesses de type dominateur astucieux. Ce sont des prouesses qui représentent pas loin de... à peu près 30%, 20, 30% et qui me paraissent relativement compliquées pour certains à adopter. Du coup je vous propose aujourd'hui de faire le tour de toutes les prouesses, de toutes les combinaisons possibles entre les différents animaux et éventuellement vous expliquer un petit peu comment je m'y suis pris pour y arriver, ce qui vous facilitera sans doute beaucoup la vie. Le premier succès dans la liste, enfin la première prouesse dans la liste du dominateur astucieux c'est le crocodile. Le crocodile est considéré comme un prédateur, il a un comportement que je n'ai retrouvé chez aucun autre animal. Le crocodile peut être intimidé par un individu seul, on va pas parler des enfants, les enfants n'ont pas leur rôle à jouer dans l'histoire. Le fait d'être accompagné par plusieurs membres du clan peut changer un peu le comportement et la dynamique que va avoir l'animal par rapport à vos interactions. Toutes les interactions là que je vais vous expliquer sont pour un individu seul. Donc le crocodile quand il va être intimidé va se mettre face au personnage, il ne va pas attaquer tout de suite, il va rester la gueule grande ouverte. Il va falloir attendre un certain temps, le défier du regard en quelque sorte, pour qu'il se décide à charger. Il charge relativement vite et à partir du moment où il commence à charger, il est possible de commencer à prendre la fuite pour qu'il vous suive sur une certaine distance jusqu'au moment où il va lancer son attaque. Il est tout à fait possible d'enchaîner plusieurs, le tout étant de ne pas s'éloigner de trop du crocodile jusqu'au moment où il charge, puis il recharge. Si jamais il commence à repartir vers son point de départ, il suffit de relancer une intimidation pour qu'il se réintéresse au personnage. Il y a une dizaine d'interactions possibles avec le crocodile. La première interaction c'est avec le buffle d'Afrique. Est-ce que j'ai une carte ? Oui, je vais avoir une carte, ce sera peut-être plus simple. Donc la première interaction c'est avec le buffle d'Afrique. Les endroits où on va trouver le buffle d'Afrique sont au niveau de la partie savane. Les spots possibles sont à cet endroit où il y a un oasis avec plusieurs crocodiles. C'est à mon sens le spot le plus pratique pour soit amener un crocodile vers le buffle, soit le plus évident va être plutôt d'essayer de faire fuir le buffle ou d'attirer le buffle vers le crocodile, puisque le buffle va avoir tendance à s'échapper. Quand on court avec un prédateur au derrière, le buffle va avoir tendance à s'éloigner et ça risque d'être compliqué. Donc il vaut mieux le faire dans l'autre sens. La deuxième interaction c'est le crocodile avec la gazelle. Spot indiqué exactement la même et comportement de la gazelle exactement la même qu'avec le buffle. A la différence qu'un buffle pour être intimidé peut l'être avec une arme dans chaque main et deux individus, alors que la gazelle peut être intimidée par un individu seul sans difficulté. Il faut juste arriver à faire en sorte que la gazelle soit entre le crocodile et le personnage pour l'intimider à peu près dans cette direction. Elle va avoir un comportement relativement en ligne droite. Le troisième, c'est un crocodile avec Mamba Vert. Le Mamba Vert, il est beaucoup plus évident de le faire par ici. Ça se passe au niveau du marais. La zone de départ est à cet endroit. Le marais se trouve dans cette zone, à côté de la première météorite. On le voit ici, c'est la zone du marais qui est ici. Le crocodile qui est dans le marais et le serpent qui est à cet endroit-là, à côté d'un gros arbre au bord du marais, il est possible d'attirer le crocodile vers le serpent, ce qui a été à mon sens plus simple que d'amener le serpent vers le crocodile. Après, les deux sont possibles et encore une fois, il existe différents spots plus ou moins évidents pour les interactions. La quatrième interaction, c'est avec un Mamba Noir. Les Mamba Noir ne sont disponibles que dans la partie savane. Donc, tout autant le faire à cet endroit, là où on a déjà les buffles et les gazelles. On peut retrouver éventuellement un crocodile au niveau de la zone des Baobabs, à cet endroit, qui va être sur le bout de rivière, là, sur le fond de la rivière, à cet endroit. Et je crois que c'est à peu près le seul endroit, d'ailleurs... Soit vers le spot avec oasis, à cet endroit, soit sur le bout de rivière qui se trouve ici. Mais je ne crois pas qu'il y ait de Mamba Noir très proche. L'interaction suivante, c'est le crocodile avec une hyène. On est toujours dans la savane. C'est le seul endroit où on va trouver crocodile et hyène. Même chose. Le spot qui est ici est tout indiqué. On a des hyènes qui se promènent à proximité. Éventuellement, pareil, le crocodile qui est ici. Mais il n'y a pas certain qu'il y ait de Yen dans le coin. De toute façon, ce spot-là est l'un des plus indiqués. On a ensuite le crocodile et le chacal. Alors là, pour le coup, c'est à cet endroit que vous avez un crocodile et un chacal. Enfin, un groupe de deux chacals. Deux ou trois chacals qui sont cachés là en haut du rocher qui ont tendance à descendre dans la rivière par ici. Le tout étant d'attirer plutôt le chacal vers le crocodile plutôt que d'amener le crocodile vers le chacal. Contrairement aux mambas qui sont, comme la gazelle, très faciles à faire fuir. Il suffit de les effrayer et de les poursuivre sur la distance. Ne pas marcher trop vite parce que le mamba va avoir tendance à se retourner. Donc, il suffit de l'accompagner tranquillement. Les mambas sont vraiment les plus faciles à diriger et à manier. Ensuite, nous avons le crocodile avec le maquérodonte. Qu'il soit noir, blanc ou doré, ça revient au même. Il n'y a pas vraiment de préférence pour le spot. On peut très bien le faire dans la savane à cet endroit que par ici au niveau du marais, dans la zone vers le départ. C'est d'ailleurs l'un des endroits les plus faciles peut-être ici. Sinon, on retrouve des crocodiles un peu dans la zone du lac par là ou encore dans la zone du lac par ici. Mais vraiment, le plus évident va être dans la zone du grand marais vers le début. Le maquérodonte ne fuira pas. Par contre, si vous l'attirez en vous mettant devant son chemin, il est possible de l'amener tranquillement vers le crocodile en faisant des esquives relativement facilement, on va dire. Le crocodile avec la loutre africaine, ça va se passer dans la zone du grand lac. Vous pouvez le faire aussi bien par ici à côté de l'île au crocodile. Vous avez des loutres ici, les crocodiles sont au milieu. Il faut attirer l'un vers l'autre. Ou sinon, encore plus simple, à cet endroit, vous avez un spot de crocodile avec la petite île. Qui est... est-ce que c'est celle-là ? Oui, c'est celle-là. Il y a un spot de crocodile par ici avec à la fois crocodile et à la fois loutre. Ils sont juste à côté. Il est relativement facile d'attirer plutôt la loutre vers le crocodile qui va, elle, se comporter plutôt comme le bœuf. C'est-à-dire que si on la charge avec un crocodile au derrière, elle va avoir tendance à fuir dans l'eau et c'est un petit peu moins pratique. Mais sinon, vous faire aggro par la loutre sera le fonctionnement le plus adapté. Le suivant, on a contre le phacochère. Le phacochère le plus simple reste le grand marais. Sur cette partie-là où on a encore un crocodile, le phacochère est relativement présent dans cette zone-là de la jungle. Il est préférable de faire fuir le phacochère vers le crocodile. Il aura tendance à se comporter pareil comme tous les herbivores, sinon il va s'enfuir quand on a le crocodile au derrière. Le phacochère ne fuira pas, évidemment, devant un individu seul. Il peut être plus judicieux d'y aller avec au moins deux individus pour faire fuir le phacochère. Et la dernière interaction possible, c'est le crocodile avec le cheval africain. Ça va se passer dans les bois. On a une zone marécageuse à cet endroit avec des crocodiles. On a un troupeau de cheval juste à côté. Très facile pour attirer, pour faire fuir un cheval qui va se comporter exactement comme la gazelle. Faire fuir un cheval en direction du crocodile est relativement simple à cet endroit. A noter qu'il y a un troupeau de hyènes pas très loin. Je crois que c'est là que j'avais fait d'ailleurs les hyènes avec le crocodile. Et il me semble même qu'on peut retrouver de ce côté un piton. Et il doit y avoir aussi un maquairodonte qui se balade pas très loin par là. Donc ça reste un autre spot plus ou moins indiqué. En grosso modo, les spots majeurs pour le crocodile, ça va être le grand marais à l'entrée. La zone du bord du lac à cet endroit. Le lac vers l'île au crocodile. Le marais à l'intérieur du bois. Le début de la savane avec le petit oasis à cet endroit. Et le crocodile qui est en solo sur la rivière. Ça nous fait donc 5 spots pour le crocodile. La zone du bois. Le deuxième animal qui est présent pour la liste des dominateurs astuces. C'est notre ami l'éléphant. L'éléphant est à mon sens l'un des plus simples à faire dans le sens où il n'existe qu'un spot d'éléphant à savoir la zone des baobabs qui est dans la savane à cet endroit précis. Les éléphants sont présents de cette partie. Là ici il y a la rivière qui passe. Ils sont présents sur cette partie là. Ils sont également présents sur cette partie là. Certains parfois dorment en plein milieu. Ils vont traverser la rivière. Ils font un petit peu leur vie. Mais c'est le seul endroit où on va pouvoir trouver des éléphants. Je vais essayer de le faire de cette manière. Ce sera peut-être un peu plus simple. Ok. On va le faire comme ça. La première interaction c'est l'éléphant avec le buffle d'Afrique. Des troupeaux de buffles. Il y en a un petit peu partout dans la savane. Le plus pratique va être celui à côté du gros rocher. Rocher que j'avais tendance à appeler. Rocher au lion. Il faisait penser au roi lion. Même s'il n'y a pas de lion dedans. Il y a un gros troupeau à cet endroit. L'objectif va être de faire fuir le buffle. Directement vers les éléphants. L'éléphant est vraiment l'un des animaux. Je ne me suis jamais vraiment amusé à tirer vers moi. Pour le simple fait que si jamais il charge. Après il s'enfuit. Comme la plupart des herbivores. Et ça va être très galère. Surtout qu'il peut faire très mal. Donc plutôt amener les animaux à l'éléphant. Que l'inverse. Le buffle peut être tiré du troupeau d'ici. Une technique que j'ai essayé d'employer. Et qui fonctionnera avec d'autres animaux. Comme le rhinocéros. C'est de faire une intimidation avec un personnage seul. Pour se faire charger par le buff. Qui va avoir tendance. Une fois à avoir chargé. Après à partir en ligne droite. L'objectif de l'esquive. C'est vraiment d'arriver à esquiver sur l'un des côtés. Et après de se rediriger rapidement. Sans se mettre trop près. Vers l'arrière du buffle. Ce qui va avoir pour effet. De le faire partir sur une ligne à peu près droite. Sa trajectoire n'est pas toujours évidente. Et l'objectif va être de le poursuivre. Et tant que le singe va avancer. Tant que l'humanoïde va avancer. L'animal va avoir tendance à continuer sa course. Si vous voulez qu'il s'arrête. Ne serait-ce que parce qu'il prend une mauvaise direction. Il suffit simplement d'arrêter d'avancer. Et l'animal qui s'enfuit va avoir tendance à s'arrêter à peu près. A ce même moment. Donc faire fuir le buffle vers l'éléphant. Il peut être nécessaire d'utiliser plusieurs tentatives. C'est valable pour cette interaction. Mais ce n'est pas valable pour tous les autres. Puisque parfois on peut se retrouver avec l'interaction inverse. C'est à dire qu'au lieu que ce soit l'éléphant qui attaque le buffle. Ca va être le buffle qui va attaquer l'éléphant. En l'occurrence. Si la cinématique se déclenche dans ce sens. Il sera nécessaire. Éventuellement de passer une nuit. De laisser les buffles tranquilles. De laisser l'éléphant tranquille. Et de retourner chercher un buffle un peu plus tard. Ca demande un peu de temps. Mais sinon si le même buffle reste dans le troupeau d'éléphants. Une fois qu'il a attaqué lui l'éléphant. Il y a de fortes chances que la cinématique ne se redéclenche plus. Et que vous perdiez du temps. La deuxième interaction. C'est le crocodile qui se fait écrabouiller par l'éléphant. On a le crocodile dont je parlais tout à l'heure. Qui est à cet endroit dans la rivière. Il va falloir le faire venir vers les éléphants. Donc avec la technique que j'expliquais. C'est à dire. On intimide le crocodile. On se met face à lui. Il va ouvrir la gueule. On attend qu'il charge. Et on s'enfuit avec le crocodile à nos trousses. Le mamba vert. Le seul endroit où on trouve un mamba vert dans la région. Ca va être sur cette partie. Ici. On a ici un petit lac avec des hippopotames. Le mamba vert va se trouver. Il y en a je crois 3 dans les parages. Ils vont se trouver par ici. Donc se mettre entre les éléphants. Enfin faire en sorte d'avoir le mamba entre les éléphants et nous. On fait fuir le mamba. On poursuit le mamba. On l'amène jusqu'aux éléphants. De manière toute simple. C'est vraiment les interactions les plus faciles. Le plus compliqué à la limite avec le mamba. C'est de faire en sorte qu'il ne se fasse pas tuer. Par un autre animal sur le trajet. Ensuite on a le mamba noir. Ca va être de l'autre côté. On trouve un mamba noir. Ils ne sont pas forcément évidents à récupérer. Il faut parfois faire un peu de route. On va trouver un mamba noir dans cette zone là. Un peu on va dire au nord. La carte n'est pas vraiment orientée nord. Le nord est dans cette direction. Mais sur la partie supérieure. Il y a au moins un mamba qui se promène. Et qui peut être amenée vers les éléphants. Il y a un petit peu de trajet à faire. Pour les hyènes. Pour les hyènes. Il y a un spot de hyènes par ici. Après les hyènes sont présentes relativement partout dans la savane. Il y a également un groupe de hyènes qui se promène dans cette partie là. C'est peut-être les plus simples. A savoir qu'elles sont nombreuses. 3, 4 voire 5. Il peut être nécessaire pour se simplifier un peu la vie. D'éliminer une partie du troupeau de hyènes. Parce que clairement il va falloir amener les hyènes aux éléphants. Et faire les 5 esquives à chaque fois qu'elles attaquent. Ça peut être compliqué. Surtout si le trajet est long. Donc réduire la population du troupeau de hyènes. Pour les amener vers les éléphants. Et peut-être l'une des techniques les plus simples si vous avez du mal avec les esquives. Le chacal à chabrac. Pareil. C'est à peu près le même spot. Il y a 2 chacals qui se baladent par ici. 2 chacals qui se baladent par ici. On peut éventuellement essayer d'aller chercher les chacals qui sont stockés sur le rocher là-haut. Dans tous les cas les éléphants sont en plein milieu. Donc qu'on prenne l'un ou l'autre. C'est vraiment un peu après l'opportunité qu'il va faire. Les chacals ont tendance à être en meute par 2 par 3. La différence entre le chacal et la hyène c'est que le chacal à chaque intimidation va fuir. Et va fuir loin. Ce qui est relativement compliqué. Alors que la hyène ne fuira pas si l'individu est seul. Elle va poursuivre directement. Pour amener le chacal un peu comme la plupart des animaux. Il suffit de s'amener vers lui. Pareil pour le maquairodonte. Il va commencer à nous poursuivre. Une fois qu'il a décidé de nous poursuivre. Il suffit de partir en courant. On attend qu'il arrive. Il va nous attaquer dans le dos. Sauf si vous regardez derrière avec la caméra. Et on va continuer à l'attirer. Jusqu'à ce qu'il décide de rebrousser les chemins. Il ne faudra pas l'intimider pour le faire revenir. Il faudra juste lui courir après. Se rapprocher de lui pour le ramener. Et l'attirer comme ça petit à petit jusqu'aux éléphants. Le maquairodonte. C'est un peu le même principe que pour le chacal. Sauf qu'il ne fuira pas. Et ils sont parfois en meute de deux. Dans les parages. Il y a des maquairodontes par ici. Au niveau des rochers. Il y en a également vers le nord. Sur cette partie là. Ça va être un peu la situation qui va se poser devant vous. Un maquairodonte qui ne passe pas très loin des éléphants. C'est l'occasion. A savoir qu'après chaque bond d'évolution. Il y aura sur chaque biome. Un maquairodonte qui va avoir tendance à vous attaquer de manière inopinée. Pendant que vous dormez. Pendant que vous buvez. Pendant que vous mangez. Jusqu'à ce que vous le tuiez. C'est l'occasion de le conserver. Ce maquairodonte. Si vous l'esquivez. Que vous faites en sorte qu'il fuit. En montant sur un arbre. Par exemple. Il ne demandera pas son reste. Il s'en ira jusqu'à revenir une prochaine fois. Vous pouvez dormir au pied des éléphants. Jusqu'à vous faire attaquer par ce maquairodonte. Et il sera directement sur place. Pour se faire écraboubouiller. Le piton. Il y en a un qui se trouve en plein milieu du spot des éléphants. Je crois qu'il est de ce côté. La cinématique va avoir tendance à se déclencher un petit peu toute seule. Il n'y aura pas forcément besoin de faire grand chose. Mais le piton comme n'importe quel mamba. Va avoir tendance à fuir à la moindre intimidation. Par contre. L'intimidation faite en plein milieu du spot des éléphants. Peut pousser les éléphants aussi à vous attaquer. Donc attention. Et concernant le rhinocéros blanc. Pareil. Il y a un rhinocéros qui se promène sur cette partie là du spot des éléphants. La cinématique va avoir tendance à se déclencher plutôt toute seule. Il n'y aura pas grand chose à faire. C'est un peu l'occasion qui va se présenter. C'est un peu l'occasion qui va se déclencher. La cinématique va être est rassée. C'est un peu l'occasion qui va se déclencher. C'est une broad chose pas le Mickey. Il n'y aura pas de bâtiment. C'est un peu l'occasion. Il n'y aura pas de bâtiment. C'est un peu l'occasion qui va se déclencher. C'est un peu l'occasion qu'il n'y aura plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le troisième animal de notre liste de dominateurs astucieux est le fameux hippopotame. L'hippopotame a beaucoup moins d'interactions que les autres et est l'un, je trouve, des plus simples à faire dans le sens où l'hippopotame va systématiquement charger et poursuivre jusqu'à ce que vous soyez hors de portée ou jusqu'à la mort. La première interaction hippopotame-crocodile et la plupart des interactions vont pouvoir se faire à cet endroit dans le grand lac. Il y a un grand nombre d'hippopotames sur la partie inférieure. Il va falloir parfois leur faire faire un petit peu de trajet mais c'est relativement faisable. Il suffit de courir après l'hippopotame nous suit sur une bonne distance. Pour le crocodile, il y a un spot de crocodile à cet endroit. Donc ramener l'hippopotame au crocodile c'est ce qu'il y aura de plus pratique. Le mamba vert va exceptionnellement pas faire partie de ce spot mais vous allez en avoir ici. Vous avez dans la savane un troupeau d'hippopotames avec mamba vert dans les environs. Il y a je crois que je disais 3 mamba verts dans le coin. Donc ramener, faire fuir le mamba vers l'hippopotame. On va pas non plus prendre trop de risques parce que l'hippopotame peut être violent. Concernant le mamba noir, c'est toujours dans la savane mais à l'opposé. Ici il y a un autre lac avec les hippopotames. Il y a un mamba noir qui se promène dans les environs. Pas forcément évident à trouver mais voilà, n'hésitez pas à utiliser l'essence que ce soit l'odorat ou l'ouïe pour repérer le mamba. On fait fuir le mamba dans la bonne direction. Il peut être nécessaire d'aller le chercher beaucoup plus loin, par exemple par ici. Mais voilà, il va falloir lui faire traverser un petit peu de distance dans la savane pour l'amener jusqu'à l'hippopotame. Le maquérodonte, ça va pouvoir se faire soit dans la savane. Moi j'ai préféré le faire à cet endroit. Il y a un maquérodonte par ici. On peut utiliser aussi le fameux maquérodonte qui pop après un bond d'évolution. Ça peut être l'occasion si on arrive à le faire apparaître par ici. Mais sinon, l'hippopotame va être plus facile à tirer sur toute la longueur jusque là plutôt que d'amener le maquérodonte à l'hippopotame. Il va falloir faire beaucoup plus d'esquive alors que l'hippopotame sinon va suivre de manière assez facile. La loutre africaine, comme le crocodile, il y a plusieurs spots de loutre africaine sur toute la longueur. Donc ne pas hésiter à amener l'hippopotame vers les loutres. Et au dernier moment, ça peut être intéressant quand il est relativement proche, d'essayer de faire fuir la loutre en direction de l'hippopotame pour ne pas qu'elle fuit dans l'eau. Ce qui peut être parfois un petit peu compliqué après à gérer. Et le piton de Seba, il me semble qu'il y a un piton dans les parages, sinon il est relativement simple de trouver dans la savane, soit par ici un piton, soit par ici il y a du piton. Il y en a un petit peu de partout, ce n'est pas les spots qui manquent. Sous-titrage Société Radio-Canada Le quatrième animal de notre liste est la hyène. La hyène va se trouver principalement dans la savane. Pour hyène buffle d'Afrique, on peut le trouver au niveau du rocher au lion. Il y a un gros troupeau de buffles qui se baladent par ici. Il y a des hyènes un petit peu de part et d'autre. On peut trouver également un spot de hyène au niveau de la savane et un troupeau de buffles vers cette zone. Et sinon, de manière générale, dans toute cette partie de la savane, il y a des buffles et il y a des hyènes qui se baladent. Donc relativement simple à faire. Même technique que quand on faisait fuir les buffles, ce sera là pour chaque buffle. Essayez de faire fuir le buffle vers le prédateur plutôt que de tirer le prédateur vers le buffle. Ce qui l'évitera de fuir et à vous de vous retrouver à courir derrière pendant X kilomètres. Hyène et gazelle, c'est valable pareil un peu partout dans la savane. Plutôt dans la partie basse sur cet endroit. Ou éventuellement... Gazelle, gazelle... Non, c'est les chevaux. Plutôt sur cette partie de la savane où on va trouver des gazelles sur toute la partie. Même aux alentours du lac, il y a des gazelles avec les hippopotames. Le tout étant de trouver une meute de hyène qui va se balader. On fait fuir la gazelle en direction des hyènes. Et puis le tour est joué. Mamba vert, pareil que pour les autres. Il se trouve toujours à cet endroit. C'est le seul endroit dans la savane où j'ai trouvé des mambas. Il y en a peut-être d'autres mais j'en doute. J'ai pas mal fait le tour. Donc les mambas qui sont ici vont pouvoir servir également pour les hyènes qui se baladent. Par ici. Le mamba noir, c'est un peu l'occasion qui fera le larron. Il y a du mamba par ici. Il y en a un par ici. Et il doit y en avoir un par ici. Il faut juste arriver à trouver l'interaction. Repérer une meute de hyène. Trouver le mamba. Et après faire en sorte que le mamba fuit vers les hyènes. Yen chacal, on peut le faire le plus facilement à cet endroit. Il y a deux chacals vers le bas de la rivière ici. Et une meute de hyène qui se promène par là. Il est plus facile je trouve d'amener les chacals aux hyènes. Puisque les chacals sont au nombre de 2. Alors que les hyènes sont au nombre de 5. Donc ramener les chacals vers les hyènes sera plus facile. Attention à ne pas intimider le chacal qui va avoir tendance à fuir très vite et très loin. Yen piton, un peu partout dans la savane. Toujours à peu près au même spot. Il y a des pitons très régulièrement. Il faut plutôt trouver une meute de Yen. Suivre la meute et essayer de voir à quel moment elle va se rapprocher d'un piton. Faire fuir le piton vers la meute. Et le tour est joué. Yen Fakochère est à mon sens l'un des plus difficiles... Non, c'est pas celui-là. Yen Fakochère, où est-ce que je l'ai fait le Yen Fakochère ? Yen Fakochère ça va être dans le bois. Au niveau du lac, par là, dans cette zone-là. La zone que j'indique est grande. Il y a une meute de Yen ici. Il doit y avoir une meute de Yen également à cet endroit. Et il y a des Fakochères qui se baladent également dans la zone. Là, ici, autour d'une cave. Est-ce que la cave est là ? Oui, autour de la zone d'une cave. Par ici, il y a Yen Fakochère. Rien de très compliqué. Ils sont relativement proches. On attire plutôt le Fakochère vers les Yen. C'est ce qu'il y aura de plus simple. Et Yen Cheval, ça se passe ici. Dans cette zone-là, il y a tout un troupeau de cheval. Pour ne pas dire de chevaux. Il y a une petite meute de Yen ici. On fait fuir un cheval en direction des Yen. Et le tour est joué. Il n'y a vraiment pas de difficulté. Le cinquième animal de notre liste dominateur astucieux est le Chacal. Le Chacal a à peu près autant d'interactions que la Yen. Le nombre de spots est un petit peu plus limité. On va trouver du Chacal principalement sur le haut de la montagne par ici. On en a ici à côté du spot d'éléphant. On va en retrouver ponctuellement dans la savane. Il y a un petit groupe de Chacal par ici. Et je crois qu'il y en a un autre dans... Je ne sais plus. Je ne sais plus. De toute façon, le plus adapté, ça va être le petit groupe de Chacal qui est sur le rocher. Et où est-ce qu'ils dorment ? Ils ont tendance à être par ici. Ils dorment en haut d'un rocher. En termes de relief, là ici, vous avez le bas de la savane. Là, on est sur un rocher en hauteur. Et là ici, il y a encore un rocher avec un troisième étage. Là, il y a un groupe de deux Chacals à cet endroit. On va faire fuir idéalement la gazelle. Il y a un troupeau de gazelles pas très loin. On va faire fuir les gazelles vers le Chacal. Si je ne me trompe pas de spot, j'ai un petit doute sur celui-là. Mais voilà, le principe, ça va être de trouver des gazelles pas trop loin des Chacals. On va faire fuir la gazelle vers le Chacal et le tour est joué. Chacal Mamba Vert, comme je le disais, le seul spot Mamba Vert, c'est à cet endroit, à côté du lac Osipo. Pareil, on fait fuir le Mamba qui va être pris par ici. On va le faire fuir vers le Chacal qui va se trouver par ici. Mamba Noir, c'est à cet endroit que c'est le plus simple de faire. Il y a un Mamba qui tourne dans la zone à cet endroit. Le Mamba va être poussé vers le Chacal. On poursuit le Mamba, c'est toujours les mêmes techniques. Après, il n'y a rien qui change. Chacal Piton, le plus proche va être ici. Il y a un Crocodile à cet endroit. Il y a des Chacals à cet endroit. Et il y a un Piton là, en plein milieu. Il suffit de faire fuir le Piton en direction des Chacals, ou de le laisser le Piton. Et en attirant le Chacal vers le Crocodile, on passe par-dessus le Piton. Et le Chacal fera le travail, puisque le Piton, contrairement aux herbivores, ne va pas avoir tendance à fuir dès qu'on se rapproche avec un Prédateur. Mais sinon, comme le Mamba, le Piton peut fuir en ligne droite. Il suffit de l'intimider. Chacal Facochère est peut-être l'un des plus compliqués en termes de spotting, puisque les seuls Facochères qu'on va trouver dans la savane sont à cet endroit. Au niveau du spot d'Hippopotame, qui est situé là, dans le coin, il y a un troupeau de 4-5 Facochères qui se promènent sur cette partie de la zone. Il m'a été nécessaire de venir chercher un Chacal par ici, de faire fuir le Chacal. Là, pour le coup, j'ai utilisé la technique d'intimidation pour ne pas avoir de trop grosse quantité d'esquive à faire, et surtout de perdre de dopamine. Donc, en faisant fuir le Chacal, on poursuit le Chacal. Il m'a fallu deux intimidations, une sur cette partie du chemin, une deuxième sur cette partie du chemin. Une fois que le Chacal s'est retrouvé dans cette zone, après, j'ai essayé de l'attirer en me faisant mordre et en faisant des esquives jusqu'au groupe de Facochères, qui a tendance à marcher, donc à faire attention, parce que si le Chacal rencontre un Hippopotame, par exemple, il peut lui arriver des bricoles. Et le dernier, c'est le Chacal avec le cheval africain. On a un troupeau de chevaux par ici. Il suffit de faire fuir le cheval dans le Chacal. C'est ce qu'il y a de plus pratique, puisque si le Chacal arrive derrière nous, vers le troupeau, les chevaux vont fuir, comme tous les autres herbivores. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 561 Sous-titrage ST' 501 qui est dans cette zone-là, et l'amener jusqu'au loutre, qui sont au bord de l'eau, dans cette région-là. Loutre, Python. Alors, Maquérodonte, Python, pas de préconisation. Il y en a de partout dans la jungle, de partout dans toutes les zones. Trouver un Python, un Maquérodonte, et le tout est joué. Le Scolopendre. Le Scolopendre et le Maquérodonte est peut-être l'un de ceux, comme le Facocherle Chacal, qui m'a posé le plus de difficultés en termes de spots. Le plus, et le seul que j'ai trouvé d'ailleurs, c'est dans cette partie du Grand Lac. On a une grotte à cet endroit, et à cet endroit, il y a un Scolopendre qui est situé proche de l'entrée de la grotte. Soit vous arrivez à utiliser le Maquérodonte, dont je parlais de l'évolution, qui va nous attaquer un peu n'importe quand, et idéalement on dort devant la grotte. Il y a la possibilité en plus de faire un refuge, je ne sais plus lequel des deux. Je crois que c'est celui-là. Je crois bien que c'est celui-là. Il y a de quoi faire un refuge, donc on trouve tout ce qu'il faut, des baies, de l'eau, il y a tout ce qu'il faut à proximité pour un campement. On dort au sol, on attend que le Maquérodonte attaque. Il attaquera peut-être pas tout à fait pendant la nuit, c'est-à-dire qu'on va stopper le dodo. Le Maquérodonte va nous attaquer quelques secondes après qu'on soit levé et il faudra l'amener à l'intérieur de la grotte pour qu'il s'attaque au Scolopendre. Attention, le Scolopendre va avoir tendance à tuer plus facilement le Maquérodonte que l'inverse. Sinon, une autre technique, ça va être d'attirer le Scolopendre qui va nous suivre relativement loin. Il n'avance pas très vite, donc il est relativement simple, avec une petite réserve de dopamine, d'attirer le Scolopendre petit à petit. On trouve quelques Maquérodontes dans toute cette région. Il y a pas mal de distance à parcourir, mais c'est parfois plus simple. Mais pareil, il n'y a aucune garantie que ce ne soit pas le Scolopendre qui tue le Maquérodonte. C'est celui à laquelle je me suis repris le plus de fois, qui m'a posé vraiment le plus de difficultés pour arriver à avoir un Maquérodonte. D'ailleurs, à un moment, je n'avais plus de Maquérodonte dans le coin, tellement le Scolopendre avait fait un massacre. Maquérodonte, Facochère, pas de préconisation. Il y a tout ce qu'il faut dans la jungle ou dans le bois, ou même dans la zone du Grand Lac par ici. Un spot de Facochère, un Maquérodonte pas loin. On attire le Facochère, idéalement, dans le Maquérodonte, ou on peut même attendre qu'il se croise. Ça peut se faire vraiment tout seul. Il est même probable, moi c'est ce qui m'était arrivé, que ça se passe vers la zone de météorite, vraiment au tout début du jeu. Et Maquérodonte, cheval africain. Le spot le plus proche va se passer soit dans la savane, il suffit de trouver un troupeau de cheval, il y a forcément des Maquérodontes qui vont passer pas très loin. Soit dans cette partie du bois, à l'approche du marais au crocodile, il y a un gros troupeau de chevaux par ici. Donc il suffit de faire fuir les chevaux en direction du Maquérodonte. Et le travail va se faire, c'est pas les plus compliqués. Le septième animal de notre liste de dominateurs astucieux va être la loutre, à la grande surprise. C'est le seul dominateur astucieux que je n'ai pour le moment pas encore accompli. Ça attendra la prochaine partie que je ferai du jeu, mais pour le moment, très peu d'infos. Ce qui est certain, c'est que le nombre de spots est relativement limité, puisque les loutres sont peu présentes. On en a au bord de l'océan, mais ce ne sont que des membres banoirs, et a priori le membre banoir n'est pas concerné. J'avais réussi à faire celui-là, mais il n'apparaît pas dans la liste. Curiosité d'ailleurs. On en a par exemple ici, il y a de la loutre. Il est possible que ça soit rajouté, peut-être avec un badge correctif, si c'est un bug. Je ne sais pas trop, dans tous les cas. On a une arche ici, il y a un groupe de loutres là, un mamba noir à cet endroit. On peut pousser le mamba noir très facilement dans les loutres. Pour le mamba vert, c'est un peu plus délicat. On va pouvoir le faire dans la zone du Grand Lac. Il n'y a pas de mamba vert dans cette zone. Il y a beaucoup de loutres, mais je n'ai pas vu de mamba vert. Je pense que le seul endroit où l'interaction va être faisable, c'est dans cette partie du bois. On a des loutres. On a des loutres que je me repère. On a des loutres sur cette bande. Je crois qu'il y a deux endroits. Je ne reconnais pas trop. Il y en a par ici, en face de l'île au croco. Il me semble qu'il y en a d'autres après une cascade. Oui, il y en a ici. La cascade, on a un groupe de trois loutres à cet endroit. Le plus compliqué, je dirais, dans l'histoire, ça va être de trouver le mamba et de pousser le mamba jusqu'au loutre. Il va falloir le chercher un peu dans cette zone-là ou dans cette zone-là. Je n'en dirai pas plus parce que je ne sais plus à quel endroit on va trouver du mamba vert dans les environs. Le huitième animal de notre liste dominateur astucieux va être le piton. Piton relativement facile à déplacer. Le piton va fuir dès qu'on va l'intimider. Sauf peut-être au tout début, mais sinon il va avoir tendance à fuir en ligne relativement droite. On peut le poursuivre comme le mamba sur des assez longues distances. Donc vraiment pas de grosses difficultés si ce n'est de trouver le spot. Piton, gazelle, ça va se passer dans la savane. Il y a des pitons vraiment partout. Donc trouver un piton ne va pas être compliqué. Il suffit de repérer plutôt un spot de gazelle. Et on va chercher un piton. On fait fuir le piton en direction des gazelles. Ou on fait fuir la gazelle en direction du piton. Les deux se font. Les deux animaux se manient de manière assez facile. Piton, hyène, ça va se passer aussi soit dans la savane, soit dans la partie du bois à cet endroit. Donc là je rappelle, on a l'étang avec les crocodiles. On se retrouve dans cette zone avec des hyènes. Il doit y avoir des pitons, il y a du phacochère, il y a un petit peu de tout. Donc pas hésiter à trouver le spot qui vous convient. C'est pas ça qui manque. Piton, chacal, on va pouvoir le faire. Et bien, comme tout à l'heure avec le chacal, sauf que ce sera le haut piton de tuer le chacal et pas l'inverse. On a un piton pas ici, juste au-dessus de la rivière, près de la zone des Baobabs. Là c'est le spot des éléphants, les gros Baobabs. Il y a un crocodile ici, il y a un piton pas très loin du crocodile. Et il y a du chacal juste au-dessus de la montagne. On peut faire fuir le piton en direction du chacal qui est beaucoup plus maniable que le chacal en lui-même. Piton, maquérodonte, même consigne que quand on devait pousser le maquérodonte à tuer le piton, on voit que certaines interactions se font dans les deux sens. Un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre qui va prédatoriser. En l'occurrence, pas vraiment de recommandation. Il y a des pitons et des maquérodontes un petit peu partout. Piton, l'outre-africaine, où est-ce que je l'ai fait ? Je l'avais fait sur cette partie, cette partie-là. J'ai un doute, j'ai un doute, j'ai un doute. On a par ici, sur cette zone du Grand Lac, il y a des loutres. Il me semble qu'il y a un piton en plein milieu. Et c'est ce piton que j'avais utilisé. Sinon, on retrouve des loutres par ici. Il y a des pitons pas très loin, donc on peut pousser le piton vers les loutres. C'est ce qu'il y aura de plus simple. Il est plus maniable que la loutre. Et enfin, piton, phacochère. Partout dans la jungle, partout où il y a du phacochère. De toute façon, comme je le disais, le piton est vraiment l'un des animaux qu'on va retrouver un peu partout, dans toutes les positions, dans un peu n'importe quel biome. Ce sera l'occasion qui fera de l'arron, comme on dit. Il suffit de pousser le piton vers le phacochère, c'est ce qu'il y aura de plus simple. Le neuvième et dernier animal de notre liste dominateur astucieux va être le rhinocéros. Qui est peut-être l'animal que j'ai eu le plus de difficultés à trouver au début. Je ne pensais qu'il n'y en avait qu'un seul au milieu du spot d'éléphant. Je me suis rendu compte après coup que le rhinocéros était toujours en solitaire, voire avec un compagnon, mais c'est juste qu'ils vont se croiser et ils se baladent énormément. On va avoir tendance à trouver un rhinocéros au milieu du spot d'éléphant. On va avoir un rhinocéros qui va se balader dans cette zone-là. Un autre rhinocéros dans cette zone et on en a un qui fait un grand tour dans cette partie-là. Et le dernier qui va être dans cette zone-là. Il y a à peu près 5 rhinocéros éparpillés un peu partout dans la savane. Ils se déplacent vraiment beaucoup et font parfois des grandes distances. Donc ça peut être assez compliqué. La manipulation du rhinocéros est un petit peu particulière puisque le rhinocéros va avoir tendance à charger. Pour le faire partir dans une direction, il va falloir essayer, comme je l'expliquais pour le buff tout à l'heure. C'est la technique qui me fonctionne le mieux je trouve avec le rhinocéros. C'est au moment où il charge de faire une esquive et d'essayer de se replacer tout de suite derrière pour lui donner un peu la direction. Il va avoir tendance à partir en ligne vraiment très droite contrairement au buff qui peut un peu varier d'un côté ou de l'autre. Le rhinocéros lui va partir en ligne droite dans la direction la plus simple pour lui. Il ne va pas se poser de questions. Donc en se mettant derrière, ce qui n'est pas forcément évident, il m'a fallu un certain nombre de tentatives quand même pour arriver à un résultat à peu près correct. Et après on poursuit le rhinocéros, il va continuer toujours à quelque chose près dans la même direction. Rhinocéros buffle, le spot le plus adapté va être à cet endroit au sud du gros rocher. Le rhinocéros, il suffit de le faire fuir dans la bonne direction, de passer derrière pour lui faire maintenir cette direction. Il va charger dans le buffle et la question ne se pose pas. Rhinocéros mambavère va être peut-être l'un des plus compliqués de cette série. Les mambavères, comme je le disais, sont situés dans cette zone de la savane. Les rhinocéros sont plutôt dans cette zone. Il est toutefois relativement simple de faire traverser une grande distance au rhinocéros. ou plus facilement encore de récupérer le rhinocéros qui se trouve par ici. Mais attention, il est au milieu des éléphants et en général il ne survit pas très longtemps. Il suffit par contre de trouver la bonne occasion, d'arriver à le sortir de là. Et il peut arriver jusqu'au mamba assez facilement. Ou alors d'éliminer les éléphants. Mais voilà, il faut arriver à maintenir le rhinocéros en vis qui ne sera pas forcément évident. Rhinocéros mambanoir, ça va être soit dans cette zone-là, soit dans cette zone-là. C'est dans la savane dans tous les cas, j'ai pas trouvé de rhinocéros ailleurs. Il va falloir trouver un mamba, un rhinocéros et faire fuir le mamba. Ça m'a pris pas mal de temps parce que le temps que je fasse fuir le mamba, le rhinocéros se déplace quand même assez vite, même quand il marche. Donc voilà, il faut trouver les deux animaux, il va falloir les faire fuir, faire fuir le mamba vers le rhinocéros jusqu'à ce qu'il se passe, ce qu'il doit se passer. Rhinocéros hyène, le plus adapté, va se trouver dans cette partie-là au sud du gros rocher. Quand je parle du gros rocher, c'est vraiment le rocher qui surplombe la savane, qui est visible en plein milieu, qu'on voit vraiment de très loin. On ne peut pas le louper. Il y a d'autres rochers, mais celui dont je parle, c'est vraiment celui qui est visible depuis le bois jusqu'au canyon. On le voit vraiment de très loin. Il est central. C'est vraiment un point central de repère. Donc au sud, on va avoir un gros troupeau de buffles. Et on a aussi un troupeau de hyènes plutôt sur cette petite partie-là, qui va avoir tendance à soit rester sur son rocher, soit à se déplacer. On essaye de faire fuir le rhinocéros dans les hyènes. C'est ce qu'il y aura de plus simple. Une fois qu'on a maîtrisé la fuite du rhino, c'est vraiment le plus pratique. Il se déplace loin, il se déplace en ligne droite, et il va droit devant lui. Il ne se pose pas de questions. C'est un rhino. Rhinocéros chacal. Rhinocéros chacal, ça va être plutôt dans cette zone-là. Il y a, comme je le disais, un spot de chacal à cet endroit. Ils sont deux. Il y a un rhinocéros qui fait vraiment un grand tour dans cette zone. Donc il faut arriver à, idéalement, attendre que le rhinocéros se rapproche. Une fois que le rhinocéros est bien approché, on va essayer de l'attirer vers les chacals. Ou attirer le chacal vers le rhino. Il ne me semble pas que le rhino va fuir. Mais voilà, on peut essayer de rapprocher le chacal pour après faire fuir le rhino dans le chacal de manière assez simple, assez rapide. Et pour finir, on a le rhinocéros et le maquérodonte. Ce sera l'occasion qui fera que le succès, que la poisse se validera. Le plus simple reste encore de trouver le rhinocéros. Des maquérodontes, il y en a un petit peu partout dans la savane. Ils sont en général par groupe de deux. Une fois qu'on a repéré les maquérodontes, on fait fuir le rhino dedans et il se passe la cinématique. Et une fois que celui-là est terminé, on a validé la totalité des prouesses de dominateurs astucieux. On en a un total de 64. Ça représente, en termes de pourcentage sur la prouesse, à peu près entre 20 et 30%. Je ne saurais pas dire exactement. Mais voilà, il y a 64 dominateurs astucieux à faire. Et je vous souhaite bon courage pour y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. J'espère en tout cas qu'il vous permettra de valider vraiment toutes ces prouesses qui ne sont vraiment pas évidentes pour certaines, qui sont parfois très prises de tête, qui peuvent être l'objet de rage kit pour certains quand ça ne se passe pas comme prévu. Dans tous les cas, ça prolonge très largement la durée de vie puisque j'avais à peu près terminé la totalité du jeu sur une trentaine de ces prouesses sans avoir forcément cherché à les faire. Il y en a plus de la moitié que j'ai dû faire volontairement après le endgame pour valider mes prouesses. Ça représente pas loin de peut-être une vingtaine, une trentaine d'heures pour arriver à tout faire sur les 80 heures qui m'ont permis d'arriver jusqu'à la fin du jeu. Donc il y a vraiment beaucoup de persistance à avoir. Certains vont demander un nombre de trials assez conséquent, surtout quand ça ne se passe pas comme prévu. Certains vont se faire tout seuls et parfois même sans chercher à les faire. La cinématique va se déclencher pendant que vous vous promenez. Mais l'objectif c'était d'arriver à pouvoir avoir le 100%. J'espère donc que grâce à ce petit tuto, vous pourrez y arriver plus facilement et en tout cas que vous vous prendrez un petit peu moins la tête que moi parce qu'il y a eu besoin de pas mal de recherches et il y avait très peu d'informations au moment où j'ai créé ce tutoriel pour trouver du moins en français. C'était très compliqué d'avoir les infos. Il s'agit de mon premier tutoriel, du coup n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Vous pourrez les faire sur ma chaîne Discord ou directement en live sur ma chaîne Twitch, la ténière du loup. Les commentaires vont être volontairement désactivés en bas de cette vidéo parce que je ne gère pas spécialement ma chaîne YouTube et du coup pour les questions de modération c'est plus simple pour moi. N'hésitez pas à me rejoindre en live et à poser des questions même si je suis en train de streamer un autre jeu, il n'y aura pas de problème. Donc je répondrai à toutes les questions avec grand plaisir. Rantester est vraiment un jeu que j'adore, même si certains aspects du jeu peuvent être compliqués comme les fameuses quest dominateurs astucieux, mais le reste du jeu reste une très grande partie de plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit et à bientôt sur un live pour ceux qui viendront faire un petit tour. A tchao tchao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021